Mon cher Léo, est-ce qu'il y a des trucs qui sont sortis d'IA, etc., qui sont un peu sympas, que tout le monde peut se servir, et tu nous en as sélectionné cinq que tu vas nous présenter, qui peuvent servir dans différents cas, dans différents moments. L'IA c'est un sujet passionnant, le problème c'est qu'il y a mille trucs qui sortent chaque jour, dont la plupart qui ne sont pas hyper intéressants ou alors qui sont trop spécialisés, c'est que des trucs de productivité, etc., qui ne sont pas hyper intéressants pour nous au quotidien. Donc oui, je suis venu avec cinq outils qu'on peut vraiment utiliser, qui sont vraiment utiles et qui ne font pas mention que de productivité, de mail, etc. On n'a pas besoin de vivre dans la Silicon Valley pour les utiliser. La première c'est Po, c'est une app que je conseille à tout le monde, ça permet globalement d'utiliser ChatGPT sur son iPhone, sur son Android ou alors sur un navigateur internet. Donc c'est juste un agent, un assistant conversationnel, vous pouvez lui poser les questions que vous voulez, il peut écrire des mails pour vous, il peut écrire des messages, vous pouvez lui demander d'expliquer des concepts assez complexes. Mais c'est ChatGPT justement qui est dans une appli, donc plus simple, tu n'as pas aller sur navigateur ou quoi ? Tu n'as pas que ChatGPT en fait, il y a plusieurs agents à l'intérieur, tu peux parler à qui tu veux, en gros ça va juste changer son niveau de créativité, ils sont chacun experts dans un domaine, mais tu peux discuter avec ChatGPT directement là-dedans. Ce qui est cool, c'est que tu n'as pas besoin de créer de compte, c'est juste avec ton numéro de téléphone et que c'est accessible sur mobile dans une app quoi. Donc c'est plus friendly que l'interface de ChatGPT. Et question un peu, parce que c'est vrai que tout ce qu'on voit autour de l'intelligence artificielle, etc., c'est quand même un truc où justement tu fouines, tu te balades, tu regardes, tu fais tes tests, etc. Est-ce que là il faut connaître en mode, il faut choisir à qui tu parles parce que tu connais la spécialité du mec ou du mec de l'IA quoi ? Ou alors ouais non, c'est global et il va t'orienter lui-même, il va servir des différents agents ? Non, il faut choisir, mais le choix n'est pas si déterminant que ça. Ça ne va pas changer drastiquement l'expérience. En revanche, ça peut paraître hyper intuitif, parce que c'est juste du chat, c'est juste des messages, il faut lui donner un maximum de contexte. Oui, toujours. Tu veux arriver à un truc pertinent, parce que si tu ne lui dis pas qui tu es, pourquoi tu lui demandes de faire ça et comment, il va te répondre à un truc qui est à côté de la plaque. Donc il faut donner un maximum de contexte quand tu lui poses une question. Il faut affiner. Beaucoup de gens qui demandent dans le chat, P-O-E du coup, c'est gratuit ? P-O-E exactement, c'est gratuit. Et je voyais là, tu as plusieurs fonctionnalités par exemple, enfin il y a sur différents niveaux, il y a une version premium autre, non ? Si on peut remettre en régime ? Je sais qu'il y a des abonnements notamment pour accéder à GPT-4, qui n'est pas plus rapide, mais qui est plus pertinent, mais ce n'est pas forcément essentiel. Je pense que les gens peuvent tester la version gratuite sans problème et ça répondra au maximum d'usage. Non mais très bien, si jamais P-O-E, si vous voulez tester, qu'est-ce que tu as dans le... La deuxième, c'est perplexity, parce que s'il y a un truc auquel il faut faire attention avec les chatbots comme ChatGPT ou comme Po que je viens de présenter, c'est que c'est hyper impressionnant, mais il ne faut pas croire que tout ce qu'il dit est vrai. Au contraire, il y a plein de fois, moi il m'a dit des conneries sans nom, au niveau de l'histoire il peut te sortir des dingueries, mathématiquement il peut te sortir des calculs qui n'ont aucun sens, ça m'est déjà arrivé en parlant de personnalités qui existent, qui m'inventent des citations. Ok. Et où je lui ai dit mais t'es sûr qu'il a dit ça ? Il m'a dit bah non t'as raison en fait, je sais pas pourquoi j'ai inventé ça, donc parfois il fait vraiment des dingueries. ChatGPT, il faut faire très attention, il est capable des pires trucs. Perplexity, c'est une IA qui est hyper intéressante parce que tu lui poses une question complexe et il arrive avec une réponse simple. Il va aller chercher quatre à cinq sources fiables, qu'il considère comme étant fiables, et il va te fournir une réponse, soit détaillée, soit concise, et il t'affiche ses sources. Donc il va te dire je suis allé chercher tel article, tel article, tel article. Donc tu peux cliquer sur ces sources là pour aller fact checker, pour aller vérifier toi-même ou voir un peu plus d'infos si le sujet t'intéresse. Et ensuite il te suggère des questions supplémentaires pour creuser le sujet. Donc ça permet d'avoir des réponses plus fiables que ce que peut fournir ChatGPT. Oh pour les cours c'est tellement une dinguerie. À la question, quel est le sens de la vie ? Et question pardon excuse-moi parce que pour ChatGPT justement il y avait ce côté où il n'est pas branché à l'actualité, donc pas branché à internet. Comment là ça fonctionne pour qu'il puisse avoir ça en backlink ? Il est quand même abreuvé, il est connecté celui-là ? ChatGPT n'est pas connecté à internet, Perplexity je crois que oui. Ok d'accord. Il te fournit vraiment des sources assez récentes, etc. Donc je pense qu'il fait vraiment... Oui il n'est pas freeze en mode il y a deux ou trois ans, il continue justement d'être abreuvé pour challenger. Ok d'accord, Perplexity, si jamais aussi. Ils ont sorti leur app iOS aujourd'hui d'ailleurs. Ok, parce que là ça dit il n'y a pas peau sur Play Store, il n'y a pas peau sur Android, les gens cherchent. Il n'y a pas peau. Ah et ben il faut acheter un iPhone. Ah là là, il a réussi à le sortir, le spécialiste. Ça va faire plaisir au chat ça. C'est assez. Non mais par contre dans le navigateur vous pouvez l'utiliser peau. Ok, ok ouais donc ce qui peut aider. Ok très bien, qu'est-ce que je te laisse continuer ? La troisième elle est hyper cool, c'est interior AI. En gros vous prenez une photo de votre salon, de votre salle de bain, de votre cuisine et vous choisissez un style contemporain, industriel, même un truc genre Halloween ou Noël et ça vous redesign votre pièce. Ça marche avec ma gueule ou pas ? Non ça je pense qu'on peut rien faire. Ça c'est génial ça. Mais pour les pièces ça change vraiment l'ameublement, la déco, ça te met des plantes etc. Et en vrai tout n'est pas exceptionnel mais la plupart du temps les résultats sont assez assez impressionnants. Ah ouais là donc tu mets ta pièce de base et ensuite il te montre un peu ce que... Et tu choisis le style. Si tu veux contemporain, si tu veux un truc maximaliste ou minimaliste. Non mais ça c'est génial. Ça marche hyper bien. Il faut bien prendre la photo, il faut prendre toute la pièce etc. assez lumineuse c'est mieux et il produit vraiment des résultats qui sont hyper impressionnants. Je l'ai fait pour chez moi et je me dis bah la prochaine fois que je déménage en fait je crois que je vais checker ce qu'elle me propose parce que c'est intéressant. Ouais de Simpsons. Simpsons. Complètement. De ouf non parce que c'est quoi ça déjà c'est intérieur. Intérieur AI. Mais ce qu'en fait ce que je trouve ouf parce que je voyais des gens en mode ouais non etc. Enfin quelques-uns. L'avantage c'est que t'es pas obligé d'être demeuré et de te dire ok je dois faire exactement ce que justement l'IA m'a dit. C'est tu peux t'inspirer, te dire ah putain ce type de canapé mais est-ce que il te fait ça avec des produits qui existent ? Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors c'est un type de chose que tu pourras peut-être jamais retrouver dans le marché quoi. Hyper intéressant qui te donne les références etc mais on n'en est pas là. Ouais là pour l'instant c'est purement une inspiration. C'est déjà bien en vrai c'est déjà. C'est déjà cool c'est vraiment les balbutiements on est au début de l'IA mais le jour où une boîte fera ça ça va être hyper intéressant. Oh la folie tu sais ça te donne des rêves en mode tu dis bah vas-y j'ai besoin de... C'est vrai. Ça nous fait juste plaisir de tuer un nouveau métier. Non mais c'est vrai que tu vois moi j'ai déménagé récemment je suis... En fait j'ai pas spécialement de goût je sais pas exactement. Non mais dans le sens... T'es un mec d'IKEA toi. Alors c'est pas que, pas que. Je suis aussi un mec de Laura Merlin si je peux me permettre voilà j'ai deux rêves. Non mais dans le sens j'ai une énorme piège je me dis pas ok je vois grave ici je suis en mode ok je veux des plantes ça j'ai compris à peu près mais j'ai du mal à me projeter en fait j'ai du mal à imaginer et du coup au moins avoir quelques ambiances de ah non ça j'aime pas trop tu vois pour mon studio on avait fait des tests justement avec avec quelques pas avec intérieur en l'occurrence mais qui nous donnaient un peu des rêves ok si je veux par exemple un peu plus moderne un peu moins moderne tu sais ils te proposent des choses qui te permettent d'aiguiller on a fait ça avec mid-journée nous juste qui peut servir à plein de choses notamment ça mais pas aussi spécialiste et j'avoue que ça je trouve ça trop intéressant pour vrai. Ouais puis ça peut te permettre de mettre un nom sur ton style en fait parce que tu testes un petit peu tous les noms tu sais pas forcément que t'es maximaliste tu sais pas forcément que t'es minimaliste si c'est industriel etc il y a un truc c'est tropical moi j'aurais jamais su dire j'aime bien le style tropical tu vois donc ça te permet de faire plein de tests et d'affiner et de voir de voir ce qui te plaît quoi. Celui-là celui-là pour l'instant c'est mon préféré. Ok. C'est mon préf. Quel est le quatrième ? Le quatrième c'est TripNotes en gros ça te permet de créer un itinéraire de voyage ultra customisé tu peux lui dire par exemple je veux passer quatre jours à Madrid en amoureux pour pas cher. Ok. Donc c'est hyper customisé et bah il va te sortir en quelques secondes un itinéraire jour par jour heure par heure de ce que tu peux faire à Madrid tu peux aller visiter des musées tu peux aller au restaurant tu peux passer par tel endroit parce qu'il est plutôt cool il va prendre en compte le fait que tu lui as dit que c'était en amoureux donc une ambiance un peu romantique il va prendre en compte le fait que tu lui as dit que c'était pour pas cher donc il va pas te mettre des hôtels de luxe après c'est juste une base encore une fois tu peux pas le faire parce qu'une IA te l'a dit mais ça te donne une base assez solide et là pour l'instant c'est uniquement la preview donc elle est accessible en ligne directement sur sur le site vous pouvez tester c'est assez c'est assez cool l'app par la suite sera vraiment impressionnante parce qu'en gros tu pourras lui envoyer tout ce que tu trouves sur internet si un pote t'envoie un message avec des suggestions parce qu'il a vécu à Madrid et qu'il a des restos sympas tu peux lui envoyer tu peux lui envoyer un tiktok qui conseille des restos à Madrid une vidéo youtube un article qui conseille des musées à les visiter il va prendre tout ce que tu lui envoies et il va les mapper dans ton application pour que toi derrière tu puisses créer un itinéraire à partir de tout ce que tu as trouvé donc en termes de productivité pour la préparation de ton voyage moi je suis un fan d'application je teste tout ce qui sort j'ai jamais été convaincu par les apps d'itinéraire de voyage et tout je trouve que c'était toujours un peu des usines à gaz c'était un peu complexe là je suis hyper refait par ce genre d'initiative parce que l'intelligence artificielle fait que ça va être bien plus efficace voilà dinguerie moi je suis un peu une contrôle fric des voyages je peux pas partir à un endroit si j'ai pas mon itinéraire par jour les restos les machins les trucs bon après si voilà sur le papier en vrai sur le papier si bien sûr tu vois je peux me laisser de la liberté évidemment mais en tout cas avant de partir en voyage je vais regarder un nombre incalculable de vidéos youtube je vais lire un nombre incalculable de blogs et après je vais noter tous les points d'intérêt et genre je peux pas aller à l'improviste à un endroit genre j'aurais trop peur d'être déçue tu vois je comprends moi quand je suis allé à los angeles tpk m'a proposé il m'a dit mec viens on se balade et tout à santa monica et tout je suis allé en tournoi et on n'y est pas ouais t'avais une gamme à faire il a rien vu je l'ai vu à deux heures du mat c'est dans los angeles j'étais en mode putain il va se faire j'ai pris une photo d'un restaurant à los angeles c'est déjà en six jours c'est pas mal ton truc c'est les voyages c'est à dire que c'est c'est vraiment l'extérieur trip notes si jamais mais je crois que dans le chat ça dit que le site le site est donne parce que c'est vrai que moi c'est con mais cet été bah c'est vrai que moi j'ai un peu le profil du casso s'assister quand même ou du coup non mais c'est vrai non mais ce genre de truc sert mais parfois tu tapes des recherches google tu te balades sur des blogs de conseils voyage etc assister par les gens avec qui tu pars ouais mais du coup t'as pas envie de devenir un poids tu vois c'est sympa aussi de pouvoir te dire je suis un poids pour ma meuf voilà concrètement le truc là du coup je me suis dit vas-y cet été j'ai envie de partir bah j'ai moi j'ai posé à tchats gpt justement cette question tu vois en mode ok fais moi un itinéraire je me suis dit pourquoi pas tu vois croissie c'est un pays où je suis jamais allé je me suis dit ok c'est pas si loin c'est joli et tout ça a l'air bien et lui demander ok un truc peut-être pas trop touristique comme on est en couple peut-être un truc où va pas y avoir que des bandes de potes qui sont là pour se déchirer la gueule des beaux paysages et tout mais du coup pareil ça fait ce qui a l'air ou alors tu me demandes je partie en Croatie cet été je peux t'aider écoute bien mieux que trip notes voilà l'amitié tu lui as demandé de pas avoir des endroits trop peuplés vu que tu es une star et que tu vas être reconnu par toutes les personnes ou quoi c'est tu lis dans mes pensées non mais en tout cas je note et c'est vrai que c'est c'est cette base là et ensuite il a l'air d'avoir un truc pour tout et pareil mais ça c'est gratuit moi je me demande juste comment ça fonctionne parce qu'au bout d'un moment le truc de tout gratuit en général soit c'est pas gratuit soit ça le restera pas ok par contre tu fais bien de parler de chat gpt parce que c'est totalement possible avec chat gpt là c'est intéressant parce que c'est spécialisé qui a une interface qui est plutôt un peu plus loin et l'application qui fait que ça va tout centraliser est hyper intéressante mais par exemple tu peux dire à chat gpt file moi dans un tableau parce que visuellement c'est plus c'est plus intéressant file moi tous les restaurants à madrid qui ont un minimum de 4,7 étoiles sur google maps qui sont dans une ambiance romantique etc enfin vraiment customiser un maximum faut donner un maximum de contexte après ce sont des données des données qui s'arrêtent à 2021 donc peut-être qu'entre temps le restaurant a fermé ou qu'il a plus de 4,7 étoiles tu vois donc il y a aussi cette limite là mais c'est possible ok d'accord et tu as un petit dernier pour nous alors le dernier il est un peu flippant il est un peu flippant mais c'est peut-être le plus impressionnant ça s'appelle rewind c'est disponible uniquement transi la transi oh la la laissez la moi c'est disponible uniquement sur mac os et sur les mac les plus récents qui ont la puce le processeur apple parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de mémoire en gros rewind enregistre tout ce que vous faites sur votre ordinateur ce que vous tapez ce que vous regardez ce que vous lisez les images que vous voyez ce que vous entendez donc le son des vidéos etc il enregistre tout ça localement à l'intérieur de la machine ça transite pas sur internet c'est local et derrière le but c'est d'en faire un moteur de recherche de vie c'est à dire que aujourd'hui on va recevoir baptiste robert dans pop corn il y a des gens qui vont découvrir baptiste robert qui vont entendre son nom si dans une semaine une de ces personnes voit un tweet de baptiste robert et se dit mais j'ai entendu ce nom mais je sais plus où et bien elle pourra demander à rewind quand est-ce que j'ai entendu parler de baptiste robert ça ça me fait peur tu vois je suis un peu le casseau s'assister mais là j'ai l'impression que vraiment tu fais ça tu mets une perf et je vis je vis dans le métaverse tu vas dans dix ans que je suis en mode je contrôle plus rien quoi c'est très efficace parce que là tu vas recevoir une réponse de rewind qui va te dire tu as entendu parler de baptiste robert dans l'émission pop corn 28 mars c'est quand même de niche non parce que là tu me cites cet exemple mais il y en a d'autres bah imaginons professionnellement il y a quelqu'un qui te contacte et tu sais plus trop où tu en as entendu parler il pourra te sortir que tu as fait un zoom avec lui tel jour il y a deux ans parce que au pire tu tapes son nom dans ta boîte mail quoi mais en fait mais pour question pour un champion c'est une dinguerie ah ouais pour question pour un champion ça veut dire que techniquement vu que je regarde toutes les émissions en live je peux dire quand est-ce que la dernière fois j'ai entendu parler de gustave courbet bah carrément putain il a fallu une intelligence artificielle pour qu'il s'inscrive le con ça y est on y est il va le faire en fait c'est rewind 30 euros par mois c'est c'est pour toi mon rayon par contre c'est par contre c'est cher mais il y a plein d'usages qu'on peut potentiellement qu'on peut potentiellement trouver maintenant c'est assez touchy ouais qu'en termes de confidentialité de données personnelles c'est très limite même si c'est local le problème c'est que leur fonction avec chat gpt là doit envoyer une requête à chat gpt donc il ya quand même des requêtes qui vont sur internet alors c'est pas des images etc mais c'est des requêtes textuelles qui peuvent peut-être trahir certaines données personnelles donc c'est pour ça que je le recommande pas tellement moi je l'ai pas installé sur ma machine je pense que je le ferai pas mais je voulais en parler parce que ça montre ce qui est possible est ce qui se passe et tout non mais c'est vrai j'avoue que ça petit flip de mon côté et tout je vois eu le chat nos regards aussi non ouais non j'aurais pas confiance moi ouais non mais bah honnêtement c'est bien de pas avoir confiance en ce genre d'initiative après peut-être que il ya des experts qui vont se pencher sur le sujet qu'on verra que vraiment il ya aucun souci mais en sachant que le risque zéro n'existe pas je le recommanderais pas ouais non mais écoute tu fais bien tu fais bien de nous en parler honnêtement et du coup rewind i donc le dernier qu'on ne recommande pas on le répète trip notes donc pour tout ce qui est voyage personnalisé intérieur ai pour justement le côté architecte d'intérieur perplexity et poe si jamais vous voulez juste un peu un chat gpt merci léo en vrai parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses donc ça peut permettre enfin je pense le but aussi c'est de balader d'essayer de trifouiller comme tu dis quoi qu'il arrive si vous faites juste si vous lui dites juste un truc tu peux pas être satisfait donc faut quand même pouvoir le nourrir pouvoir créer un peu l'arborescence dans laquelle tu vas voir la prendre discuter avec une ia c'est complètement contre-intuitif parce qu'il faut partir du principe qu'à chaque nouvelle conversation c'est un nouveau bébé qui connaît rien de toi qui sait pas ce que tu attendais etc comment tu veux parler si si je lui dis bah envoie un message écrit un message pour ultia il sait pas qui est ultia va écrire de manière ultra formelle alors qu'il se trouve on se connaît un peu donc il faut vraiment donner un maximum de contexte et surtout n'hésitez pas à interagir avec lui à lui répondre fait un peu moins fait un peu plus cool fait un peu moins formel etc vraiment ça s'apprend et je pense que c'est intéressant de l'apprendre dès maintenant bah écoute honnêtement je pense que il y a le bon et le mauvais rewind je lis dans le chat merci beaucoup léo honnêtement c'était c'était super intéressant et on pourra on pourra tester ça je te dirais un peu parce que là mon petit itinéraire de l'été ultia aussi je te dirais je ferai l'intelligence artificielle d'un côté ultia de l'autre on verra qui a les meilleurs recos moi je pue de la gueule et toi tu es déjà l'angroi toi tu peux peut-être utiliser trip note il vient de boire une gorgée et moi je pue de la gueule excusez moi j'ai le décalage